alors aujourd'hui on va se faire des échantillons pour un futur chantier on va commencer par des plats très chauds donc trois volumes de plate de volume de sable après donc là ce que je fais je pèse dans mes petites gâches le mortier sec donc je fais des des pesées de 500 grammes ce qui dans cet exemple là me fait assez de mortier 500 grammes après 500 grammes on va faire 2% donc là je pèse mon pigment et précédemment donc sur la plaque j'ai écrit derrière la composition et le pourcentage de pigments et quels pigments utiliser pour pouvoir m'y retrouver par la suite bon mélange avec de l'eau un classique et donc j'applique donc là c'est des plaques de plaque de plâtre ou plaque de ferme à sel et donc je recommence donc 2% là je marmonne un peu je pour savoir exactement ce que je vais faire donc à chaque fois je pèse 500 grammes je rajoute voilà 1% 2% 10% de pigments selon ce que l'on m'a demandé de faire et selon la couleur qui est recherché Donc toujours pareil, donc là plat très chaud, je dresse rapidement sur la plaque, après je vais venir d'allocher dès que ça aura pris un petit peu. A chaque fois, bien laver les outils pour pouvoir travailler correctement. Après qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des pas très sables. On va en faire 2 plâtre et sable et 3 plâtre et sable et 2 enduits terre et le tas de l'acte on le fera demain parce que j'ai plus de plaques. Donc là, 3 doses de plate pour 3 doses de sable, comme ça j'ai une bonne quantité. Je vais faire 2% de l'air. Mélange à sec avec le pigment, je rajoute de l'eau, je malaxe, j'applique, je dresse du mieux possible et je fais le suivant. On va toucher Thré on. La смысle, on va étonner. Omroiement. Lan ma pourquoi, moi aussi, je suis b Fine. donc au fur et à mesure, tout en surveillant les plats très chauds, je continue mes plats très sable nettoyage, outils propres, comme on travaille avec du pigment, il faut faire en sorte de ne pas laisser de traces sur les outils sinon ça se voit au final sur les échantillons et le but c'est de présenter des échantillons de qualité pour être sûr de choisir la bonne couleur donc là j'ai refait deux échantillons à la terre, donc là le premier, pas très chaud, on va le lisser un peu, tout à l'heure que j'ai taloché il me semble donc là je lisse avec une lisseuse plastique hop, là c'est ok un coup de taloche pour bien aplanir et pour pouvoir lisser facilement après là un coup de taloche éponge j'en profite pour essayer plusieurs outils pour voir les rendus des textures différentes voir ce qui est le plus joli, le plus agréable hop donc là un grand coup de couteau, couteau à enduire pour voir si c'est bien à dresser le plat très sable parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et dessus un coup de taloche éponge, là un coup de lisseuse avec des bords bien propres, donc j'en remets un petit coup de... donc là je travaille avec une... soit la lisseuse plastique, soit la petite trouelle langue de chat, ça dépend pour les grandes surfaces plutôt à la lisseuse et pour les détails plutôt à la langue de chat voilà, c'était un peu pour la farce pendant ce temps, pendant le temps de séchage j'ai lu un peu le journal donc là il faut regarder quelqu'un qui lit le journal donc il faut vous poser des questions sur ce que vous faites dans la vie ça dure pas très longtemps je vais accélérer un petit peu, là c'est en vitesse d'accélérer c'est un peu long d'ailleurs ouais tant pis, je laisse, je laisse comme ça ça va pas durer non plus des heures et des heures ben quand même bonne minute bon en fait là je me suis rendu compte mon micro fonctionnait, fonctionnait pas trop donc là il fonctionnait, après c'est par la suite il a pu fonctionner en fait je l'ai éteint bêtement et du coup je parle, là vous me voyez parler mais je parle dans le vide parce qu'en fait c'est un autre jour donc là voilà c'est pour un chantier, là vous voyez j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 un peu plus d'une vingtaine d'échantillons pour trouver les bonnes textures, les bonnes couleurs, le rendu définitif et donc là je prépare des tas de délactes en noir, enfin en gris parce qu'ils vont sécher, ils vont s'éclaircir donc j'ai utilisé 3 noirs différents, du noir de vigne, du noir indien et du noir de l'anthracite, je sais plus c'est un oxyde de quoi lui voilà, donc c'était aussi pour les tester, pour voir un peu ce qui rendait au final toujours la même procédure, je fais des petites gages de 500 grammes, ça m'évite de perdre de la matière et dedans je pèse mes pigments avec un pourcentage précis que je note derrière, comme ça je m'y retrouve donc là de l'importance d'avoir des outils propres puisque comme c'est des noirs différents, je voulais pas qu'il y ait des fusées d'un noir numéro 1 sur un échantillon du noir numéro 2 parce que ça peut se voir et donc voilà, donc là le micro ne sert à rien puisque je fais la voix en voix off comme on dit donc derrière au fond dans la pièce il y a une palette de plâtre tout à fait à gauche c'est une palette de chaud derrière vous il y a du sable, je vous montrerai un petit peu après je fais des photos en fait je fais sécher mon sable pour pouvoir faire mes préparations à sec pour tous mes chantiers et pour pouvoir le tamiser puisque j'aime bien avoir un sable bien propre et bien tamisé pour être sûr de ne pas avoir de gratons quand je fais mes finitions et donc là effectivement c'est le rez-de-chaussée de ma maison donc je suis exactement là à la place de ma future cuisine autant vous dire que le chantier n'a pas beaucoup avancé donc là voilà, 5 échantillons de Tadlac, donc là j'ai fait sur de la plaque de plâtre ou plaque de ferme à sel, c'est la réponse que j'ai sous la main j'ai fait une primaire d'accroche avec un, on va dire, c'est un gobti ou plutôt un gobti avec du ciment pront et du sable fin en fait l'avantage c'est que ça prend très vite et ça ne me fait pas perdre de temps pour les préparations et un petit coup de nettoyage donc là Tadlac, c'est comme sur la vidéo que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus j'applique, 20 minutes, demi-heure plus tard je mets un coup de taloche et 10 minutes, un quart d'heure plus tard je lisse je vais faire, je stuc et après je repasse un peu plus tard avec du savon noir dilué et de nouveau la lisseuse pour avoir quelque chose de très déperlant et qui résistera bien à l'humidité donc là je fais ça cet été, donc ça date un peu mais c'est pour ça que je suis en short et qu'il fait chaud et que je bois donc là les échantillons c'est bon pour l'instant je vais finir ce date tranquillement et parallèlement je vais préparer du coup des mortiers pas très chaud pour un futur chantier donc c'est pour ça que je fais sécher du sable c'est pour pouvoir le préparer à sec avec la chaux et le plat si je le prépare avec du sable mouillé ou un petit peu humide et bien ça va faire des agrégats ça va faire une petite prise et ça n'ira pas et deuxième point je fais sécher le sable pour aussi bien le tamiser parce qu'un sable sec ça se tamise beaucoup plus facilement donc c'est ce que je vous ai déjà dit donc là voilà c'est du sable bien sec, bien tamisé donc je radote et voilà bon c'est quand même relativement rapide avec du sable sec ça va assez bien si vous pouvez le faire c'est très bien donc là bon je prépare on voit pas grand chose donc là je vais couper en fait je fais mes préparations comme les recettes de 3 plâtres, de sable, un chaud je fais mes préparations à sec dans mes grandes gâches après je malaxe, je mets un coup de malaxeur et je stocke tout ça dans des sacs plastiques dans des sacs agravats comme ça je peux les apporter sur le chantier et j'ai plus qu'à mettre de l'eau et tout est préparé et une fois que les couleurs ont été définies j'ajoute le pigment dans mes sacs je fais des sacs de 30 kg par exemple j'ajoute mon pigment comme ça je mélange tout j'arrive sur le chantier et j'ai plus qu'à mouiller, appliquer j'ai la bonne teinte j'ai la bonne finition et ça me simplifie largement le travail donc là je termine un petit peu mes tas de l'acte voilà et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz